Et du coup, on m'a parlé de PC Building Simulator, entre autres, et on m'en a dit du bien. Du coup, j'ai envie d'aller voir ça. Donc on va regarder comment créer un PC. Déjà, on va commencer par la base. Alors, mode comment créer un PC. Dans ce didacticiel, vous allez découvrir les composants principaux d'un parti communiste et comment les assembler. Ou d'un petit con, c'est vous qui choisissez. De retour à mes premiers boulots. J'adore ces jeux de simulateurs. De simulateur, pardon. Ouvrir le boîtier. Tout d'abord, il faut retirer les panneaux latéraux du boîtier pour installer les composants à l'intérieur. Ah merde, je crois qu'ils se téléportaient dedans. Ah, on a le retour de la vision de X-Men. Cliquez maintenant pour retirer la pièce de type panneau latéral. Clique gauche pour supprimer le panneau latéral. Clique droit pour faire pivoter à la caméra. Tenez... Ah ok, donc c'est du QWERTY aussi, super. Ok, retirer pièce de boîtier. Le boîtier équivaut au squelette du PC. Moi, je dirais plus la peau. Mais c'est toi qui vois. Il fournit la structure d'accueil et de protection des composants. Il peut également s'avérer... Déploie still light ! Dans une configuration. Donc là, pour le supprimer, je l'explose. Il disparaît. I don't feel so good, Mr Stark. J'ai pas claqué de la main gauche. Ah, ça marche pas. Voilà. Donc je l'ai pas supprimé, je l'ai juste retiré. Cliquez maintenant pour retirer la pièce de type panneau latéral. Donc là, il faut faire... On peut pas faire pivoter à la caméra. Ah voilà, comme ça. On peut tourner. Pour l'instant, c'est bien expliqué. Je ne sais pas d'où vient le jeu. Super ! Maintenant, nous allons installer le bloc d'alimentation PSU, Power Supply Unit, qui fournit l'alimentation à tous les composants. Le bloc d'alimentation se trouve derrière le support alimentation, qui doit être retiré avant de pouvoir être installé. Mal traduit sur 20, on est d'accord. Salut, Colonel O'Neill. Alors. Non, non. Ah merde, je l'ai retiré. Tant pis. Maintenant, cliquez pour dévisser les vis. On peut pas passer derrière ? Ah, voilà. Alors, ce que je dis, c'est que maintenant, même avec Car Simulator, même si je me prétends pas mécanicien, mais du coup, maintenant, je comprends le fonctionnement d'un moteur. Alors qu'avant, j'en avais rien à brander. Tu vois, donc qu'est-ce qu'aujourd'hui, je vais comprendre un PC ? Pourquoi le Rage Quit sur Magic tout à l'heure ? Parce que je fais beaucoup de Rage Quit ces temps-ci. Voilà. Parce que des fois, j'ai pas de temps à perdre, j'ai autre chose à faire. Alors, prenez l'alimentation d'un inventaire. Alors, l'alimentation, c'est ça, je crois. Non ? Ah, c'est ça, alors. Bon, alors, je suis pas complètement con. Ça, c'est le ventilateur, la carte mère, un disque dur. Ça, c'est le ventilateur du pros, le processeur, la carte graphique, la ventilation, et ça. Il n'avait pas écouté Chanson plus Bifluoré. Oh, putain, c'est une vieille référence à... Chanson plus Bifluoré, mon gars. Alors, ventilateur. Port modulaire, qu'on ne voit pas, bien sûr. C'est très sombre. Alimentation secteur, d'accord. Le port modulaire, ça ressemble à quoi ? D'accord, ça, c'est pour rancher les composants. Prenez l'alimentation dans l'inventaire. Prendez-vous. Oui ? Cliquez maintenant pour installer la partie... Bloc d'alimentation PSU. Clonk. Voilà. Cliquez maintenant pour installer la pièce. Alors, tout ça, c'est très traditionnel. Vous savez, maintenant, on est habitué au jeu de... On est habitué, hein. Enfin, non, au jeu de simulateur, comme ça. Donc, c'est pas du gros mystère pour nous. On commence à... On commence à s'y connaître. J'aime bien l'interface. Elle est... Elle est smooth. Enfin, l'interface n'est pas jolie. Ce que je voulais dire, c'est que ça bouge bien. Agréable à piloter. Installez la carte mère. Au cœur du PC se trouve la carte mère où sont brochées tous les composants principaux. Se faire traiter de vieux par The Sad Panda, chic. Bah ouais, mais je suis désolé. Les chansons plus bifluorées. C'est... Prenez la carte. Oui. Voilà. Alors, tiens, on va regarder quand même si ça m'intéresse. Le chipset, je ne sais toujours pas ce que c'est. Les chipsets sont des processeurs qui permettent... Qui prennent en charge le processeur, CPU, et gère son fonctionnement. Chaque modèle de CPU possède son propre chipset sur mesure conçu pour en tirer de meilleure partie. D'accord. Port ES. Alors, entre sorties, ils s'utilisent pour brancher tous vos périphéries comme un clavier ou une souris. Le socket de processeur, bah ça c'est pour mettre le processeur. Les logements de RAM, c'est pour les barrettes de RAM. Ici, c'est pour faire passer à l'alimentation. Les ports SATA, c'est ce qui correspond au disque dur et au lecteur CD. Batterie. Alors ça, c'est une pile, c'est ça qui mémorise tout. La batterie CMOS est utilisée par la carte mère pour mémoriser des paramètres lorsqu'elle n'est pas alimentée, même quand elle n'est pas reliée à un bloc d'alimentation. C'est une espèce de sauvegarde. Le chipset, on a vu. Logement PCI. Les ports PCI, c'est pour les cartes graphiques, c'est ça ? Ou les cartes réseau, les choses comme ça. Voilà, les cartes Wi-Fi. L'entretoise. Les cartes mères sont vissées dans la boîte à l'aide d'entretoises qui évite tout contact entre la carte mère et le métal du boîtier. Et je n'arrive pas à voir... Ouh là, calme-toi. Connecteur de panneau avant. C'est des droits, c'est pour fixer les ports et les boutiers de votre boîtier sur la carte mère. Les boutons de lumière et tout ça. Allez, on va l'installer. Alors, on va retirer... On peut zoomer parce qu'on n'y voit pas quelque chose. Ouais, ça va. Le jeu est intuitif sur son installation. Donc là, on prépare les entretoises. C'est un bruitio. Quelqu'un dans le chat veut refaire. Non, c'est pas ça ! C'est pas le terme ! Tu n'as pas assez de créatures dans ton deck. Rajoute des terrains. Non, retire-en. Il y en a trop, pas assez. C'est le résumé de ces dernières semaines sur Magic Arena. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Piquez maintenant pour connecter les câbles. Il n'y a pas de câbles. Piquez maintenant pour connecter les câbles. C'est quoi, ça ? Connecteur d'alimentation. Ah, d'accord. Ah, oui ! Ça, c'est quoi ? Connecter carte mère. Se connecte en avant du boîtier, bouton marche à réusse. Donc, ça, c'est pour la façade. C'est ça ? Ouais, je ne sais pas ce que je fais, là. Connecter alimentation. Le processeur, CPU, je n'ai pas tout compris. Il y a la petite prosse. Donc, plaque thermique, processeur, broche. Processeur, broche. Voilà, c'est un très joli processeur. Alors, cliquez pour ouvrir la pièce protection de processeur. Clac ! Oh, putain, je déteste ce système de trucs où il faut faire forcer comme... Cliquez maintenant pour installer la pièce de type processeur. Cloup ! On referme. Appliquer la pâte thermique. Voilà, pour que ça fasse contact avec le... Processeur sans broche. Ouais, c'est bien foutu, hein. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Alors, nous appliquons la pâte thermique sur le processeur. Ok. Donc là, en fait, on fait des trucs... Alors, je ne suis pas un expert en PC, mais disons que c'est des trucs qui me passionnent. Et c'est pour ça, à mon avis, que j'aime beaucoup Car Simulator et tous les autres. C'est quand tu démontes ton appareil pour comprendre qu'est-ce qui est connecté à quoi. Donc, je ne suis pas un expert en PC. Je ne suis rien capable de vous dire quel type de processeur va, quel type de carte mère ou quel RAM. Mais je comprends le fonctionnement de base, l'assemblage d'un PC. Donc, pour moi, ce n'est pas un mystère, mais je préfère faire le jeu avant. Le refroidisseur. Donc, ça, c'est la pâte thermique R ou O. Mais là, ça va être de la pâte thermique. Il ne l'a pas mis, la pâte thermique. Voilà, c'est ça qui va être en contact avec le pros. Et on va mettre de la pâte thermique pour que ça se refroidisse, en fait. Lui, il va refroidir la pâte, si j'ai bien compris. Je préfère dire avant si j'ai bien compris, parce que je sais qu'il y a là qu'ils vont casser les burnes. Ils vont faire... Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais ? Cliquer. Cliquer, maintenez pour connecter les câbles. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai tourné à l'infini comme ça. Installer la carte graphique. Un petit individu à GeForce, tout ce qu'il y a de plus basique. Un petit port PCI qui est là, qu'on va brancher sur la carte mère pour diffuser la chaleur. Le processeur, voilà, double GPU, je ne comprends rien. La plaque arrière, c'est la plaque qui se situe à l'arrière. On a un petit port HDMI. Un DVI, un VGA, tout va bien. Sauf que le VGA a l'air un peu malade. Salut, Tatar Gaby. Alors, on va retirer une plaque, voilà, pour libérer de la place pour la carte mère, bien sûr. Sauf si elle est trop grosse et dans ce cas-là, tu libères deux plaques d'un coup et tu es content, tu es baisé parce que ça ne passe pas. Alors, ensuite, occupions-nous de la mémoire RAM. Random Access Memory, un excellent album de Def Punk. La RAM est une mémoire très rapide que le processeur utilise pour conserver les programmes qui s'exécutent sur le PC. La RAM se présente sous la forme de barrettes et plusieurs d'entre elles peuvent être combinées pour augmenter la mémoire que le PC pourra utiliser. Ah mais j'en ai une, waouh. Connecteur, verrouillage, plus mémoire. Les VID. Florent P est en mode, je vais donner tout mon savoir ce soir. Ah mais j'ai deux barrettes du coup. J'en ai ramassé une, là il me dit, tiens, t'en as deux. Installé le disque dur. Mais le jeu va être très chiant si on ne fait que ça, non ? Bon là c'est un tutoriel, ne partons pas, voilà, le SATA c'est la vie. Non c'est le SSD, ça c'est... SATA c'était avant le SSD. N'empêche que pour ceux qui veulent comprendre fonctionnement d'un moteur de voiture à l'intérieur d'un PC, mais qui n'osent pas s'ouvrir en réel, c'est une bonne base. C'est une bonne base, c'est ça, c'est tout à fait ça, Nihon. C'est-à-dire que je ne peux pas aller faire de la mécanique demain, mais au moins je comprends ce que je fais maintenant. Ça change tout. Alors, connecteur, voilà, connecteur SATA. On va le connecter. On va lui donner de l'alimentation. Connecter à la carte mère. Voilà. Il est où le câble ? Le câble, il ne passe pas. C'est-à-dire que là, le disque dur est connecté au port SATA, mais... Pourquoi on ne peut pas tourner intégralement sur le PC ? Je ne comprends pas. Je n'arrête pas de sortir du jeu en fait. Ah voilà. Ok, c'est qu'on ne voit pas le... Petit point négatif par rapport au Raspberry Pi. On ne voit pas le câble se déplacer comme ça de manière amoureuse vers le port. Alors prenez le ventillateur. Ça, c'est un ventilateur. On ne va pas chier une pendule non plus. Voilà. Allez, on fixe ça. Le disque dur est mal orienté. Non, il est normal. Regarde, tu as le câblage qui est à l'extérieur. Tu vois bien. Moi, dans tous les PC que j'ai eu, ils étaient orientés comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils... Comme ça, ça évite de tordre les câbles. Ça les fait passer par derrière en fait. Ça permet de cacher. Comme ça, tu peux cacher la misère derrière le panneau. Moi, mon PC est comme ça en fait. Tous les câbles sont cachés derrière la carte mère. Comme ça, là, ce panneau, tu ne touches plus. Tu t'en bats les couilles. On est au SATA 3 et bientôt SATA 4. Ah, le SSD, c'est le type de disque dur. Non, c'était le IDO avant SATA. Voilà, merci. Je confondais les termes. Les SSD sont en SATA. Le type de connexion. OK, merci. Et on ferme le boîtier. Il faut fermer de l'autre côté. Clonk. Clonk. Mettre le PC sous tension. Ta-ta. Ta-la-la-la. Voyez-le. Ça ne se déplace pas. Ça m'emmerde quelque part. Ah, voilà. Ça, ça va. On va te mettre là. Voilà. Cable management de mon cul. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est le HDMI. Et ça, c'est quoi ? Le secteur. On appuie. Mon Dieu, ils ont fait ça smooth, les salons. Ils ont fait ça très smooth. Franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Donc, on va partir sur la carrière. Nouvelle partie, bien sûr. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, que nous propose le jeu ? Qu'est-ce qu'il nous donne à manger ? Bienvenue dans PC Building Simulator. Pour commencer, accédez à votre PC à côté de la porte. Et ouvrez le programme de message sur le bureau. Vous avez reçu un email. Je suis à moins 15 dollars. C'est très réaliste. What the fuck ? C'est mon fond d'écran de mon PC, quoi. C'est fail-us. Le youtubeur canadien, mon pote, quoi. C'est fail-us. C'est un fond d'écran que m'a fait poli il y a... 7 ans ? 8 ans ? Non, non. Et je l'ai toujours depuis. Je ne le perds pas. Je le garde. Et il est là, quoi. C'est trop bon. Ok, jeu de l'année. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le PC peut démarrer en utilisant l'OS. Supprimer les virus. Peu-re-démarrer. Oula, attends ça. On va venir voir plus tard. Pour moi, j'ai reçu un email. Il est binati. C'est où les emails ? Double-clic. Alors, bonjour. Merci de reprendre la boutique PC à ma place. Et désolé qu'elle ne soit pas dans un meilleur état. À savoir, l'entreprise n'est pas au mieux de sa forme. Moi non plus, visiblement. Et son compte bancaire est vide. Ah, merci. Il me donne un business qui est mort, quoi. Cool. C'est moi qui vais me payer les huissiers. Le loyer et la facture d'électricité sont dues chaque mois. Alors, assure-toi d'avoir assez d'argent pour les payer. J'avais un travail en cours qui devrait aider à payer le loyer. Consulte l'email ci-dessous. N'oublie pas d'utiliser la pâte thermique lorsque tu places un processeur. J'oublie presque à chaque fois. Et le PC surchauffe. C'est comme moi d'un car simulator qui oublie de vidanger la voiture quand je la soulève. Et que j'enlève le bac d'huile. C'est fantastique. Je vais ouvrir à chaque fois. Voilà, je pense que tu as fait un prix. Ben voilà, un email. C'est bon, tu es entrepreneur. Ah, il est top. C'est un vrai pote. Voilà, je pense que tu es prêt. C'est ton entreprise maintenant. Alors, dirige-la comme tu l'entends. Et j'espère que tu feras mieux que moi. Avec tout mon amour. Oncle Tim. J'ai dû emprunter 15 euros pour l'essence. Tu sais ce que c'est ? Comment il a accès à mon compte ? Ok, voyons. Bonjour. J'espère que vous pourrez m'aider. Mon ordinateur marche au ralenti par rapport à la normale. Je pense avoir cliqué sur un truc. Youporn. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Ai-je un virus ? Merci, Gauthier. Ben d'oeuvre, 100 balles, budget 0, requis, niveau 1. Supprimer le virus. Ah, ok. Dans le PC, je vais le mettre où ? Ah, mais je travaille chez moi. Est-ce qu'il y a des niveaux et tout ? Est-ce qu'il est débloqué ? Oh, mon dieu. Vous devez atteindre le niveau 3 pour créer l'élément. Deuxième établi, troisième établi. D'accord, bon. Ne brûlons pas les étapes. C'est quoi ça ? Armoire de rangement. D'accord. Tac. Cliquez sur « Nyeh » pour retravailler. Cliquez sur « Pour prendre le PC. P. Pour appuyer sur le bouton d'alimentation. Pour allumer le PC. Alors, pour cette tâche, vous devez lancer une analyse antivirus. Appuyez sur 3 ou sur le bouton câble, puis brancher le PC et le clavier d'assurer l'alimentation. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Ah, le PC bouge en temps réel. C'est rigolo. Bref. Attendez, parce que la caméra est capricieuse, quand même. Mais bon, si on s'en fout, on va de brancher un peu n'importe où. Ça, c'est quoi ? Porte de carte graphique. C'était quoi la carte graphique ? Merde, je n'ai pas eu le temps de voir. Et ça, c'est quoi ? Alimentation. Insérez la clé USB. Vous devez maintenant insérer votre clé USB à l'arrière du PC afin d'installer le scanner antivirus. Appuyez sur 1 ou sur le bouton installé pour accéder à votre inventaire et sélectionnez la clé USB qui se branche dans le port USB. Il est où mon inventaire ? 1. Wow ! Ah ouais, cool. Alors, pas de thermique, non, ça on s'en fout. Clé USB, voilà, pour les programmes. Plonk ! Appuyez sur le P ou sur le bouton alimentation pour allumer le PC. D'accord. Ah d'accord, je n'avais pas vu le menu en bas, donc P. Plonk ! Bienvenue dans l'OS Oméga. Le système d'exploitation de choix, ça rime. Cliquez sur ajouter supprimer des programmes pour installer le scanner antivirus et n'oubliez pas de redémarrer le PC après installation. Utique scalaire antivirus. Gros boulot, 100 balles. Gros boulot. Alors, vous devez redémarrer l'ordinateur. Non. Ah. Euh, si. Rémarrer. Maintenez, delete ou F2 pour accéder au BIOS, sinon ça va. Ah, il démarre vite, hein. Allez. Alors, démarrer l'analyse, c'est parti. Fichier invité, il y en a beaucoup de porno. Nettoyer les fichiers, il est terminé. Putain, si c'était aussi facile et réel d'en arriver. Voilà. Placé dans le couloir. Donc, alors, attends, il faut l'éteindre. Les câbles. Mais non. Attends. Non. Ah. Comment on le débranche, ce merdier, là ? Mais non. Euh. Ça marche pas. Mais non, mais retirer, il veut juste... Ah, voilà. Oui, t'as raison. Merci. Merci, Hukarn. Ça me paraissait beaucoup trop pas évident, en fait. Donc. Voilà. Et voilà. Oui, et maintenant, je fais quoi ? Ah, pour sortir, ça doit être là, voilà. Non. Sortir. Là, je le prends. Et il faut le mettre dans le couloir, c'est ça ? Là. Bravo, maintenant, obtenez votre paiement avec ses autres emails et appuyez sur récupérer. Récupérer. Vous avez terminé votre premier travail. Bien joué. Revenez demain pour découvrir si d'autres tâches vous attendent. Voler. Quoi, maintenant ? Je m'en vais ? Je rentre chez moi ? Ici, vous pouvez terminer votre journée et progresser jusqu'à demain. Vous n'avez pas de tâches actives pour le moment, mais d'ordinaire, on va rentrer chez vous. Il est bon de vérifier que vous l'aviez bien commandé les pièces dont vous avez besoin pour le demain. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Terminez la journée. Allez, au travail. Super réparation de team. C'était mon oncle, cet enculé, il m'a laissé dans le rouge. Quel fils de pute. C'est ma grand-mère. Ok. Wow ! Ok. Vous pourriez pas que vous... Ça... Pardon. Vous pourriez vous examiner mon PC, s'il vous plaît ? Il ne fonctionne pas aussi bien que ce que je faisais que de l'acheter. Et je ne le prends pas. C'était comme il le fallait. Il a l'air un peu sale. Pourriez-vous donc le regarder de plus près ? Si c'est possible, je vous la porterai cette nuit pour que vous puissiez y mettre la main demain matin. Accepté. Pendant qu'il part en live, je suis en live. Alors. Coucou. Ma carte graphique est grillée et je veux que vous la remplaciez par la même. Une Nvidia GTX 970, peut-être un modèle Scheme ? Je peux vous déposer mon PC dès les premières heures demain matin. Objectif, remplacer la pièce cartographique, installer la pièce Sheen Force. Il faut accepter. Accéder à la boutique sur ton PC pour acheter les composants dont vous avez besoin et pour vous être livré en même temps que le PC du client demain. Donc il me faut... Une GeForce Sheen GTX 970 Gamer ou mieux. Elle est où la boutique ? C'est quoi ça ? Ça c'est quoi ? Alors, on a dit une carte graphique. Merde. Carte graphique. Il voulait une Sheen. On va taper. Alors, il m'a dit une... Une GTX 970 Gamer ou Gamer... Gamer, juste Gamer ou mieux, mais on va lui mettre la Gamer. Pense au budget, fais gaffe. Ah mais je peux pas. Ok. Utilisez l'option de développement pour choisir comment souhaiter le recevoir de commandé, sinon on peut pas payer une église en plus rapide. Regarde, elle arrivera quand elle arrivera. Alors, j'ai besoin d'espace supplémentaire pour sauvegarder mes fichiers. Il faut vraiment installer un disque dur HDT de 500 Go. Je vous apporterai mon PC en début de journée. Alors, il faut la pièce. Alors, il faut la pièce Mortoni EasyStore 500 Go. On va taper Mortoni 500 Go. On va taper Mortoni 500 Go. Livraison le jour même, livraison le jour suivant. La faillite approche à grand pas, j'avoue. Alors, je voulais vous remercier d'avoir réparé mon PC. Il n'a jamais été aussi rapide. J'avais pas la cote à peu près. Mais on est ignoré. Nous savons que la vie se déroule toujours sans accro. Et c'est pourquoi nous vous offrons un découvert gratuit à tous nos clients. Un découvert gratuit limite est de 1000 euros. Donc, ça va. En transit. Ah oui, donc il va arriver en transit. Ça veut dire quoi, ça ? Ça de PC. En plus, j'ai vu que le jeu était en partenariat avec des milliards de constructeurs PC. Ça, ça va arriver. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est mon oncle qui est un enculé. Et ça, on l'a fini. Du coup, je peux rien trop faire. La journée est finie. Parce que, en gros, j'attends comme livre des PC. C'est déjà découvert. Mais c'est normal, c'est normal d'être découvert. Pour lecteur de musique. Bon, on va se barrer. On va laisser la musique allumée pour les voisins. Alors, hello. Oui, livraison de chez... Donc, demain, on reçoit une carte graphique. On reçoit la carte graphique d'un des deux et... Peut-être les deux, j'ai l'impression. Alors, mercredi, voilà. On reçoit tout le jour même et les PC le jour même. Donc, ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est cool. Alors, voyons. Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Le PC peut démarrer en utilisant l'OS, remplacer la pièce carte graphique, installer la pièce... OK. Le PC, supprimer les virus, retirer les poussières. Bon, ben, on va tout faire. Oh là là. Ah oui, il est bien poussiéreux, le cochon. Appuyez sur le bouton installer et prenez l'air comprimé. Et maintenant, je fais quoi ? Ouvrir le boîtier avant de le nettoyage. Ah merde, d'accord. Je ne sais pas si ça marche, en fait. Attends, on va retirer... On va tout retirer. Là, c'est plus sale, c'est moisi. On dirait de la moisissure. Ouais, j'avoue. En fait, je ne sais pas s'il faut tout retirer ou juste ces pièces-là. Là, on va mettre l'air comprimé. On peut avoir un indice de progression ? Ah, voilà. Ah, voilà, ça commence à arriver. C'est juste qu'il faut rester un petit moment quand même sur les pièces. Voilà. Je ne sais pas trop... Retirer la poussière, j'ai l'impression qu'on a fini. Ça a l'air un petit peu plus propre quand même. Alors, on va... Comment on remonte les choses déjà, bordel ? Je ne me souviens plus comment on fait pour remettre les trucs... Ah, voilà. Vous n'avez jamais vu des PC couverts de poussière comme ça, ou quoi ? Je vais installer... Installer... Par contre, c'est un peu chiant le panneau là, Dead, parce qu'il est un petit peu omniprésent. Il me manque un truc. Non, mais attends, le PC, je m'en fous. J'ai démonté que ça, je n'ai pas... Pourquoi j'ai une pièce en trop, là ? On va brancher. Donc là, on va faire câble. On va reculer un petit peu, quand même. On va brancher l'HDMI sur la carte graphique. J'ai dit, on va brancher l'HDMI sur la carte graphique, merci. On va brancher l'allume. Michel Akazam. Et on allume. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire sur son ordi à la con, là ? Ah, merde, j'ai oublié de... Primer le virus. Alors, il faut installer l'outil logiciel, la clé USB. Donc, voilà. Là, on peut retourner sur le PC. Le scanner antivirus, on l'a installé. Merci, tata Rigami et ses filles. Ouais, j'avais oublié. Je chope les automatismes, hein ? Ah, mais il est sérieux quand il fait une préinstallation, là ? Oui, je vais redémarrer maintenant. Allez, je vais partir. N'hésitez pas à voter pour The Voice. Qu'un candidat préféré ne sera pas ajouté dans de l'huile bouillante. Alors, scanner antivirus. Démarrez, allez, allez, combien de porno ? Oh là là, gros record, hein ? Gros niveau de porno. Nettoyer les fichiers, voilà, merci. On peut l'arrêter. Ah, c'est du super antivirus, mon gars. Donc, maintenant, il faut retirer les câbles. Non, retirer. Faire la clé USB, parce que c'est à moi, quand même. Voilà. Placer dans le couloir. Donc là, à partir de là, je sors. Je fais gauche, comme ça, et je fais... Voilà, ça, c'est fini. Alors, après, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Alors, il veut installer sa GeForce. C'est mardi. Je clonc ! Donc, on va travailler sur le PC. Le PC peut démarrer en utilisant l'OS, mais je m'en fous pour l'instant. Alors, retirer. Elle est où, la carte graphique ? Donc, ça, on va le retirer. Ah, il faut retirer ça, d'abord. Retirer le cache, c'est mieux. Ben, oui. C'est pas con, pendant, enfin. Ok. Et donc, là, on va installer... Cartographic. Ah, ben, elle est cassée. Je lui remets la même, en fait. Kunk. Voilà, et du coup, là, skiff. Ouais, j'avoue. Mais vous saviez que dans le premier... Parce que là, il y a Lernder qui dit « C'est plus fun de voter pour celui qu'on déteste et de choisir le supplice. » Vous saviez que dans le tout premier Love Story, donc en 2002, je crois, d'ailleurs. La première nomination, parce que c'était la première fois qu'en France, ils faisaient ça. La première nomination, vraiment, c'était « Choisissez qui vous voulez éliminer. » Alors qu'avec le temps et même aujourd'hui, c'est voter pour qui vous voulez voir gagner ou qui vous voulez sauver. Parce qu'à l'époque, les censeurs ont trouvé ça trop violent, en fait, de dire aux gens « Lol, il va mourir. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que très vite, ils ont fait... C'est crade comme émission et en plus, les terminologies ne sont pas fantastiques. Mais si on change la terminologie, c'est mieux de suite. C'est plus valorisant. Pendant, on lui dit « Retirez la carte graphique », il retire la carte graphique. Il arrache peut-être la moitié de l'ordi avec. Il retire la carte graphique. Ou quoi ? Ça va se sortir comme ça, une carte graphique, tu voulais que je fasse quoi ? Que je l'invite à dîner avant ? Ou comment ça se passe ? Voilà, c'est fini. Vous voyez ? C'est bon. C'était avant quoi ? Je l'ai retiré, le cash. Si tu arrives, Philia, tu te battes là ? Je commence à comprendre. Je commence à comprendre le jeu. Et ça, c'est bien. Allez, bien à la couleur. Deuxième mission de la journée. Easy peasy. Et toi, tu voulais quoi ? Lui, c'était un disque dur. Par contre, le disque dur, il va falloir faire gaffe au câble, j'imagine. Alors, travailler sur le baiser. Retirer. Ah, elle est en retard dans le temps. Ok, ça va. J'écris trop lentement. Alors, le disque dur. Il n'a pas de disque dur ? Attendez, c'est moi qui deviens un con ou il n'a juste pas de disque dur ? Est-ce que là, il y a la RAM, il y a le ventilo ? Il n'a pas du tout le disque dur ? Ça, en bas, c'est la ligne. Ah, moi, je pensais qu'il fallait lui remplacer le disque dur. Ok. Alors, attends, ça doit être où ? Euh, mémoire, non, stockage. Ouais. J'installe ça où, du coup ? On ne voit pas tout, là. Ben ouais, je ne sais pas, ça me paraît bizarre, non ? Il n'y a pas de disque dur sur son PC. Ah, il est là. On le disait aussi. Alors, retirer. On va retirer les câbles, gentiment. Voilà. Et du coup, on va lui mettre son nouveau PC. C'est la première fois que je vois un disque dur comme ça. Non. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Il faut faire le câblage. Ah, merde, mais je ne sais pas lequel c'est, moi. Vous voyez ? D'accord. Ah, non, 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 non. D'accord. Mais il n'est pas installé, là, le morto ni mes couilles. Et ça, là ? Mais il me dit qu'il n'est pas installé. Il manque un truc. Ah, si, je devais lui changer. Je devais lui changer. Attends, regarde. Pour le mettre juste en dessous. Ah ! Oh là ! Bien vu, les gars. On m'avait évité un petit procès en bol et du form. Donc, là, on va installer des crans. Voilà. Merci. Alors, installé, maintenant, et la pièce. Pièce. C'est quand même mieux de travailler quand il voit quelque chose. Moi, je pensais qu'il fallait lui remplacer son disque deur. C'est pour ça que je n'ai pas percuté. Comme le mec d'avant... Mais non. Le mec d'avant, il fallait lui réinstaller le machin. Je n'ai pas percuté, moi. Il va falloir que je m'y fasse. Ce n'est pas les mêmes contrôles que sur Car Mechanic Simulator. Alors, là, après, on va... On va cabaliser tout ça. On va s'en sortir. C'est bien le premier jour. Quand même, on a réussi à faire trois PC. On n'a pas trop galéré. Je n'ai pas trop fait de conneries, j'ai l'impression. Allume-toi, Sésame. Voilà. On a fini. C'est bien. C'est une bonne journée. Allez, on va retirer... Los Cabulos. Pas les pièces du PC, s'il vous plaît. Par contre, il ne faut pas rusher non plus. Ici, il y a les goûts et les couleurs. Je ne comprends pas. Très moche PC, au passage. D'accord. Non, je ne voulais pas travailler dessus. Je voulais juste le récupérer. Donc là, je suis en moyenne 290. On va voir ce que demain nous apportera. Je crois que j'ai fini. Alors, voyons. Récupérer. Ça, c'est pour les virus. Je veux les pièces disponibles. Nous venons d'ajouter les pièces suivantes dans notre gamme. Merci, c'est très gentil. Ignoré, ça, c'est fini. Lui ! Mène d'œuvre, 260. Budget, 250. On va voir. Nice ! Et voilà ! On est en positif ! L'entreprise Fabilia, les sauver, félicitations, vous avez atteint le niveau 2. Vous avez débloqué les processeurs 6e génération Intel Core. La RAM 2660 MHz, c'est le chiffre du démon. Outil de connexion automatique. Ces composants sont disponibles dès maintenant dans la boutique du Corsair, du Intel. Bien joué, continue PC. Ils continuent de créer des PC. Le jalon suivant, le Neo3 débloque le processeur Ryzen Quad Core. Regarde. Du coup, on n'a pas de boulot pour demain ? Euh... Bon, ben... On va aller se toucher la bite, hein. Ouais, je sais pas. Personne m'a rien dit pour le PCI, donc... Pour le cache PCI, en fait, euh... Je sais absolument pas ce qu'ils font faire... Non, attends. C'est où qu'on voit mon inventaire, déjà ? Ah non, c'est là, ouais. La boutique est là. Putain, je suis déjà perdu, quoi. Non, c'est pas là. C'est pas mon inventaire, ça. Parce qu'effectivement, j'ai un vieux port PCI qui traîne... Mais c'est où les pièces ? Ventilateur, câbles, alimentation, stockage... Mais là, je l'ai même plus, là, tu vois. Je l'ai... Je l'ai paumé, le machin. Bon, bref. On va aller voir si on a du boulot. Pourquoi tu fais ça ? Alors, bonjour. Je donne mon PC à ma fille. Elle en a besoin, apparemment, de beaucoup de RAM. Elle dit qu'il lui faut 16Go de RAM. Et j'ai actuellement des logements de 2Go. Et de 4Go sur ma carte mère. C'est pas vrai. Améliorable, jusqu'à 16Go. J'ai actuellement des logements de 2Go et 4Go. Donc, il lui faut 10Go. On rend pas tout, mais on va faire ça. Voyons. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une barrette de 2. J'ai actuellement des logements de 2Go. En fait, je comprends pas la formulation de la phrase. Parce que pour moi, là, tout ce qu'il a, c'est une barrette de 2Go. Elle en veut 8, donc il faudrait 16. Mais je comprends pas combien il a de porc sur son machin. Mettre 2 fois 8 ? Bah, ouais. Je pense qu'on va faire ça. Il veut 16Go en tout. Bah, écoutez, on va commander ça. Il veut 16Go de RAM. Alors voyons, la RAM, elle est où, elle est là. Memoire. On va regarder quand même qu'est-ce qu'il a comme RAM sur le machin. Alors, c'est du 2133. Parce qu'il me semble qu'il faut que ça reste pareil. Memoire. On lui achète deux petites barrettes. Sa carte mère, on va pas supporter. On va voir, Florent. On va voir. On va voir. Il dit qu'il a deux logements de 2. 2 et 4, donc oui, on les remplace. Donc, pour l'instant, il a que 6Go sur sa carte, sur sa RAM. C'est ça, Dion ? On entend que quand il dit j'ai des logements de 2 et 4Go, il a que 6. Donc, il aurait deux logements. Voyons. J'ai besoin d'un coup de main. J'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère. Je vais pas avoir cliqué sur un truc sur lui. Du coup, maintenant, l'ordinaire est infesté de Fury. Si vous êtes ça, il m'a bien revient de chance. Vite. Je suis privé les verres, c'est bien sûr. On n'est plus dans les années 90. Tous les... Jusqu'à 64Go. Ça n'a aucun intérêt. Je comprends. Ouais, c'est ce que je comprends aussi. Ouais, pareil que Tata. Ok, c'est bon. Alors, je ne connais pas beaucoup en PC, mais le mien ne fonctionne pas correctement. Elle surchauffe depuis quelques temps et marche de plus en plus au ralenti. J'ai l'impression de ne plus entendre le ventilateur. Il se trouve sur le sol de mon bureau poussiéreux. J'espère qu'il n'est pas tout encrassé. Si vous devez remplacer le ventilateur, choisissez le moins cher car je ne veux pas dépenser beaucoup. Remplacez la pièce refroidisseur par air. Retirez la poussière. Alors, par contre, ça va être compliqué parce que là, je ne comprends pas, moi. Ventilateur de boîtier ? Est-ce que c'est... Attends, c'est... Enfroidisseur, pareil. Mais c'est le... Le ventilateur du Proce ou le ventilateur... C'est pas pareil, quoi, les ventilos de Herthmer. Le ventirade. Qu'est-ce que vous appelez le ventirade ? C'est le ventilateur du boîtier ? Ou ça ? Refroidisseur par air, ça me dit. Ok. Ça, c'est plus... Ventilateur de boîtier. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Et il veut le moins cher. Donc, on va lui prendre le Mortoni Thermal et ça ira bien. Voilà. Il le disait dans le tuto. Ok, mais je n'ai pas lu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne peux rien branler. Donc, on repart. Terminé la journée. On revient demain. Allez au travail. Ouh, du matos. Ah, j'ai reçu que la RAM. Je n'ai pas reçu le ventirade. Alors, toi, c'est quoi ? Ah, mais tiens. Par contre, l'autre, je n'ai pas reçu ce qu'il me faut. Donc, bon, va te faire enculer, j'ai envie de le dire. Travailler sur le PC. Retirer. Ça ne marche pas, ce n'est pas du tout réaliste. Ah, mais il a plus que ça, ce con. J'aurais pu prendre 4 fois 4 gigas. Ah, les clients. Voilà, donc maintenant, on va installer la mémoire. J'aime bien, parce que même pour un gros nul comme moi, je comprends ce qui se passe. Ah, mais non, ça se ferme. Merde, c'est incompatible. Ah, non, mais j'ai oublié d'où aller les trucs. Attends, non, je crois qu'il y a une bêtise, là, non ? Pourquoi ? Incompatible. La RAM qu'il avait avant sur son ordinateur était incompatible. Écoute, moi, maintenant, il a de la RAM compatible. Ça, c'est fermé, là, il n'y a pas besoin d'ouvrir. C'est bizarre, quand même. Le mec, il bossait avec de la RAM et qui n'a rien à voir, quoi. Il faisait tourner son PC avec 2 gigas et pas compatible, en plus. Donc, sa fille est plus intelligente que lui. Ça, c'est beau. Ça, ça réflèche. Et s'il se passe, Florent ? Allez, démarre. Voilà, ça, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ? Le stream a redémarré pour toi ? Alors, ça, c'est fini. On peut le ramener. Du coup, on peut aller voir le PC. Oh, attends. Ça, c'est bon. Hop là, on fait des sous. Très bien. Et du coup, on peut l'ignorer. Alors, nous voulons ajouter les deux autres gammes. Ok. Le stream a redémarré chez moi. On va savoir comment. Ah ! Moi, ça me dit que je suis en live depuis 49 minutes. Je n'ai pas eu de coupure. Alors, mon PC est super lent. Pouvez-vous placer 16 gigas de mémoire ? J'ai entendu dire que vous utilisez des pièces d'occasion dans les PC. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ces câbles de couleur plastique d'or ont l'air vraiment sympa, Ralph. Tu veux 16 gigas ? Ouais. C'est quoi, là ? 16 gigas ? On va lui retirer ça. On va prendre pareil. On va prendre deux barrettes de 8. Un Shin Titan XL. J'oublie que je suis en QWERTY. Shin Titan XL. On va les commander. Comme ça, elles arriveront vite. Je ne prends pas les frais de port rapide pour l'instant. Mais si ça se trouve, ça va faire comme l'autre. Ça va me dire que les 8 gigas qu'il a, ils sont morts. Parce que s'il me dit que son PC est lent, peut-être que sa barrette de gigas est morte. Vous voyez ? Parce que vous êtes en train de vous exciter dans le chat. Et si j'ai raison, vous allez tous pleurer. Mon PC est sale. Je veux qu'il soit nettoyé sans me chauffer un peu. J'ai également remarqué qu'il était parfois un peu lent. Ses câbles de couleur en plastique dents ont l'air vraiment super sympa. Et on va te nettoyer. Alors, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai emprunté le tout nouveau PC de ma mère. Et puis ça va... Encore ? Ah oui, non, mais toi... Ah, mais c'est juste ça. C'est juste un virus à la con. Je ne vais pas m'occuper. T'inquiète. Remplacer la pièce refroidisseur par air. Retirer la poussière. Sinon, on sera peut-être que je pourrais l'utiliser sur le client. Ouais, voilà. Je ne m'y connais pas ou comme c'est, mais Max Zoban est sur le choc de quelques temps. J'ai l'impression de plus entendre l'utilisateur sur le choc de mon bureau poussiéreux. J'espère qu'il n'est pas tout encrassé. Je n'ai pas déjà commandé ça ? Il me semble que j'ai commandé ça, non ? Attendez, on va voir le... Livraison... Livraison, première série. Livraison de Sean Titan XL 8Go. Livraison de Sean Titan XL 8Go. Livraison de Mortoni Thermal 100. Voilà, il est là. Donc lui, j'ai le temps. Et du coup, il y a l'autre avec son virus de merde. Supprimer le virus. Allez, faisons ça. Alors, attends, on pose-le. On va installer ma petite clé USB antivirus. On va abrocher les câbles. L'interface est très bizarre, mais franchement, ça se fait. On va prendre des réflexes. Waouh. Installer l'antivirus. Ça commence à faire des batailles de Kéké dans le chat. Vous avez tous raison. Vous êtes tous bien. Alors, le scadantivirus. Débarrer l'analyse du porno, du porno, du porno. Et bah voilà. On arrête tout ça, essayez. On va te faire débrancher tous les câbles à chaque fois. C'est un petit peu la reloutance. Lui, c'est fait. Mais l'autre, j'étais persuadé de l'avoir accepté. Alors, en transit, améliorer la RAM. Et j'ai commandé la RAM, normalement. Lui, je reçois son PC demain. Et il faut terminer avant le 8 janvier. Ça devrait le faire. Lui, il supprimait les virus. Bah, c'est fait. Du coup, je peux récupérer l'argent. On peut dire ça. Et lui, le refroidisseur par arbre. J'avais oublié d'accepter le truc, mais j'ai commandé le ventilo. Donc, bon. Le ventirable, pardon. Ok, merci. Donc, bah là, j'ai plus rien à faire. C'est une bonne journée de travail, encore. Voyons, regarde. Si je dis pas de conneries. Donc là, on est le 5. Livraison de première. Donc, on a reçu la RAM. Demain, c'est samedi. Ouais. Dimanche. Lundi. Alors, on reçoit l'ordi d'un mec. Par contre, il y en a un qui ne reçoit pas son ordi. Ça m'inquiète un peu, là. Parce que lui, c'est le gars qui nous a demandé... Il nous a demandé d'améliorer son ordi et de mettre ses gigas de RAM. Par contre, celui qui me dit, ouais, il faut changer le ventirade. Voilà. Lui, c'est le reine entreprise. Je reçois son PC lundi. Je reçois la RAM. Je l'ai déjà. Donc, lui, c'est bon. Lui, il veut que je le nettoie avant le 8, mais je ne reçois pas son PC avant le 6. Mais je ne le vois pas sur le planning arriver. Ça, ça me dit en transit. Et elle, je ne vois pas son PC. C'est-à-dire qu'elle, je reçois son matos le mardi. Mais son PC n'apparaît pas sur la livraison. C'est bizarre. Et les factures de service. Alors. Ah, voilà. Là, je crois que je reçois des trucs. Préparer, nettoyer, améliorer. Allez, on va au travail. Voilà. Il semble là. T'inquiète pas. OK, on a reçu la RAM. Alors, voyons. Améliorer la RAM jusqu'à 16 gigants. On va regarder. On va voir si j'ai raison. Est-ce que la RAM qui est dedans est défectueuse, du coup ? Dans le pire des cas, je ne mets qu'une barrette. L'autre, je la garde pour nucléer. C'est pas... C'est pas bon. Alors, elle est où la RAM là-dedans ? Du coup, installé. Mémoire. Utilisé. Ah, ben non, elle marchait, ouais. Bon, ça reste au même prix. Donc, je ne vais pas lui mettre... De toute façon, je crois qu'il voulait du neuf. Il me disait clairement, ne foutez pas de la merde. Donc, on va essayer de le respecter. Parce que celle-là, elle a déjà servi. Donc, je pense qu'il ne veut pas. Il veut du neuf. De toute façon, on va lui facturer. De toute façon, on va lui facturer sa petite RAM. Je manque. Voilà. C'est les Allemands qui font tous ces jeux. Non, je pense que la plupart viennent d'Europe de l'Est. Pas d'Allemagne. Genre Pologne ou des trucs comme ça. Ah, ça me va. Les Allemands, j'ai l'impression qu'ils sont plus à donf de faire des jeux de véhicules que tu conduis. Genre les ambulances, les motocrates, les bus, les camions. J'ai l'impression que c'est plus leur délire, ça. Allez, démarre. Je vais l'éteindre à la sauvage. J'en ai marre de passer par l'écran à chaque fois. Voilà, ça, c'est fait. Accéder au PC, c'est fait. Les autres, on va voir après. Débranche le câble direct. Alors, retirer la poussière. Ah, mais ça, il faut le faire en urgence, par contre. Alors, là, ça va être du installé air comprimé. Non, je ne veux pas. Ah, il faut l'ouvrir d'abord. En fait, je ne sais pas s'il faut retirer ce cache ou pas pour le nettoyer. Un corps en PC qui a fait le pareil d'Akar. J'ai l'impression que ça... D'abord, il veut que tu le fasses à l'intérieur. Si tu restes suffisamment longtemps à l'intérieur, au bout d'un moment, il fait bon, allez, c'est OK. Très, très bizarre. Alors, là, c'est bon. Poussière retirée. Alors, installé, pièce du PC, le panneau latéral. Hop ! On va installer le verrou. Donc, là, je ne peux pas accueillir le cache PCI. OK. Et après, on a juste à le démarrer. Et après, on débranchera le câble à l'ancien. On démarre. Power ! Salut, Gigi ! J'ai t'as vu des PCI tellement poussière, le ventirat du CPU n'avait même plus tourné tellement il y avait des tas de poussière graisseuse dégueulasse sur les pales. Un délice. Allez, celui-là, c'est fait. Ah là ! Récupérez... Voilà, 127 dollars, c'est une mission, quand même. Couvelle pièce disponible, en le sens. Accès et accès. Accès de PCI. Alors, remplacer la pièce refroidisseur par air. Mais je crois que je n'ai pas reçu le refroidisseur, non. Ouais, je n'ai pas reçu sa pièce de merde. Ça, on va le vendre. De toute façon, je ne suis pas perdant. Je l'ai payé 20 euros et ça sera 20 euros. Ouais, je n'ai pas reçu sa pièce, donc je ne peux pas le faire, son PC de merde. J'ai attendu demain. J'aurais dû payer plus cher. Alors, PC Building Simulator, c'est Britannique. Voilà, on en va reprendre tous les jours. Alors, accèdez au PC. Je ne peux pas le faire. Alors, bonjour. Je vous ai acheté un PC il y a 6 mois. Et depuis, il ne fait que surchauffer à chaque fois que je l'utilise. J'ai jeté un coup d'oeil pour le refroidisseur-processeur. Il n'y a pas de patte thermique. Quel genre d'entreprise ridicule dirigez-vous ? Je vous demande de réparer ce problème gratuitement. Et cette fois, testez le PC avant de le nettoyer. On va le laisser en plan, ouais. Allez, accéder. Alors, il n'a pas de thermique. Il me faut qu'il n'a pas de thermique et 3DMark. Comment je peux pour installer 3DMark ? On l'a 3DMark ou pas ? Alors, attendez, il m'a dit quoi ? De la patte thermique. Il y a logiciel, outil de connexion automatique. Combien ça coûte ça ? 400 balles. Il n'y a pas de patte thermique ? Incroyable ! Ouais, c'est sûrement sur la clé USB. Mais je veux être sûr qu'elle n'a pas de thermique. On en a et qu'il ne faut pas la commander. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, on va y voir. Ah oui, c'est bon, il y en a. Elle est automatisée. Et après, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? J'ai récemment amélioré mon PC, mais maintenant, il ne marche plus correctement. L'ordinateur démarre comme il faut. Mais quand j'essaie de tester ses performances ou d'exécuter un jour, ça plante. Je n'ai pas remplacé mon bloc d'alimentation alors que mon LPS tire trop d'énergie. Et dénez-moi, s'il vous plaît. Alors, on va l'accepter. Installer la pièce Sean Power King 600, au mieux. Ça doit être une Alim. Alors, Sean Power King 600. On a tout accepté, du coup. Et elle, c'est qu'on n'en parle, ventira. Donc, on a fini la journée, on s'en sort bien. On s'en sort bien, pour l'instant. Il y a des pâtes bolognaises. Non, que de la thermique. Désolé, c'est la fin du mois. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, le refroidisseur et l'alimentation, que du jeu, là. Alors, réparer. Appliquer la pâte thermique. Ah oui, ça, c'est le mec qui n'est pas content, parce que Tim a fait de la merde. Alors, si je ne dis pas une grosse connerie. Sur le PC, on va retirer le boîtier, là. Donc là, il faut démonter le pros, si on est d'accord. Vous allez m'aider, là. D'abord, on faut retirer. C'est quoi, ça ? Débrancher Cartomer. Ok. Donc, maintenant, je peux retirer le ventirad. Ouvrir la protection. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.